Bonjour à tous, c'est Chal, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, en vacances toujours. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo construction. Et figurez-vous que c'est tout simplement la plus grosse construction qu'il y a eu sur ma chaîne pour l'instant. Moi je l'adore vraiment, je suis trop fan, vous allez me dire ce que vous en pensez. En tout cas il s'agit d'une maison familiale dans Brindleton Bay. Et ça n'est pas pour rien puisqu'en fait ça va être la future maison de Fallon et de Maddox et de Katelyn et d'Echia et de Lexa, voilà, de tout le monde. Ils vont tout simplement tous déménager. J'avais un peu envie de revenir à Brindleton Bay dans le Let's Play tout simplement parce que c'est un Let's Play chien et chat. Et donc voilà, c'est normal qu'on habite dans le monde. Et puis l'appartement qu'elles avaient, même si je l'avais rénové, ne me plaisait pas spécialement. Du coup voilà, donc j'ai décidé de faire une maison qui correspondait pas mal selon moi à la ville de Brindleton Bay. J'ai décidé de la faire en plein centre à côté du port. Comme ça on a tout à peu près à côté. J'ai bien bien galéré quand même sur cette maison. Il y en a eu au total pour à peu près 5 heures je pense de construction. Plus le temps du montage derrière. Bon le montage après pour les constructions ça va, c'est pas non plus une horreur mais quand même voilà. Et du coup je suis super fière de cette construction. Je l'aime trop et je vous la partagerai bien entendu dans la galerie. Elle y sera déjà normalement quand la vidéo sortira. Vous avez mon idée origin dans la barre d'infos. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent mettre un petit like sous la vidéo si ça vous plaît, si vous êtes content de vivre. Et d'ailleurs à un moment dans la construction, j'oublie tout simplement de mettre des petits escaliers, des petites marches aux entrées de la maison. Donc celle qui aura derrière que vous ne voyez pas encore et celle qu'il y a devant. Et je les ai rajoutées ensuite. Donc quand ce sera partagé dans la galerie, ils y seront. Mais c'est juste que j'ai oublié totalement pendant la construction. Je m'en suis rendue compte après tout simplement. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas, c'est réglé. Oh là là, qu'est-ce que j'ai galéré avec le toit de ce petit renfoncement là, vraiment. C'était une grosse galère. Enfin bon, les toits, comme ça, je le dis à chaque vidéo. J'ai l'impression que je galère avec les toits. Mais voilà, c'est le cas, on ne va pas se le renseigner. Voilà. Mais je suis trop trop fière de cette maison. Même, j'aime beaucoup l'extérieur, j'aime beaucoup l'intérieur. Vous allez voir la déco que j'ai faite. C'est trop cool. En fait, j'avais vraiment envie de faire une maison qui allait plus correspondre à la famille du Let's Play Chien et Chien, tout simplement. Qui allait être plus adaptée, plus dans le style de Fallon et tout ça. Donc l'extérieur, il est très... Très... Comment dire ? Très Brindleton, en fait. Voilà. On va dire ça comme ça. Et par contre, l'intérieur est un petit peu plus rustique, je dirais, pour revenir dans le style qu'il y a dans tout la donne Chien et Chien, en fait. On a beaucoup de bois, on a pas mal de trucs du kit jour de l'issue et tout ça. Enfin, voilà. En tout cas, si cette maison vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir les prochaines constructions, les prochaines vidéos de maison. Il y a également plusieurs Let's Play disponibles sur ma chaîne. On a un Let's Play sur Chien et Chia. On a un Let's Play sur les Sims 3. On a également un Let's Play sur un jeu très cool qui s'appelle Stardew Valley, qui n'est pas très connu. Et il y a un Let's Play qui va arriver prochainement, ou qui est déjà arrivé, selon quand je sors cette vidéo. Je ne sais pas encore, puisque là, je les tourne en avance. Les vacances, c'est trop bien pour ça. Voilà. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je me mette à bosser, parce qu'en soi, la première semaine de vacances, là, je n'ai pas foutu grand-chose. Par contre, là, il y a la deuxième qui commence, et je le sens un petit peu mal pour les 40 000 tonnes de boulot que j'ai à faire. Je voulais aussi vous dire que fin mai, fin mai, je vais avoir mis concours blanc, encore une fois, les deuxièmes de l'année. Donc, il n'y aura pas beaucoup de vidéos, sauf si je m'y prends en avance, mais je pense, je ne sais pas si j'y arriverai. Du coup, s'il n'y a pas ou peu de vidéos pendant ce temps-là, vous saurez pourquoi. Voilà. Au moins, c'est dit, c'est fait. Je vous préviens. Je suis très gentille, n'est-ce pas ? Et du coup, pour revenir à la construction, j'ai voulu faire un extérieur très fleuri, en rajoutant plein de petites fleurs, de petites pierres et tout ça. Un peu comme si on était à la campagne. Voilà. Je voulais vraiment donner un esprit, un esprit un peu campagne, même si en soi, on est à côté d'un port et tout. Voilà. Et je rajoute du coup un petit jardin d'extérieur assez sympa pour faire des barbecues, pour traîner un petit peu quand on ne travaille pas et tout ça. Voilà. Qui est très agréable pour les beaux jours qui arrivent, n'est-ce pas ? J'ai rajouté aussi une petite mangeoire que je trouve trop mignonne dans les Sims et puis également un petit truc du jeu pour Fallon, pour Fallon, pour Katelyn. Des petits trucs de jardinage et puis des petites lanternes pour que ça soit joli la nuit, que ça soit un petit peu illuminé. Et ensuite, là, quand j'ai regardé à l'intérieur, j'ai vu le bordel au niveau des pièces et du coup, il a fallu que je supprime en fait toutes les pièces qui étaient déjà faites. Et là, ensuite, je vous ai passé tout ce qui est papier peint, parquet, machin, etc. Et j'ai directement commencé à meubler parce que voilà, je trouvais que ce n'était pas hyper intéressant pour vous. J'ai juste refait les pièces en gros et mis les papiers peints et tout ça. Enfin, vous n'avez pas besoin non plus de tout voir pour ça. En plus, les papiers peints vont encore changer. Le papier peint blanc, il va changer encore, voilà. Et du coup, j'ai fait une petite cuisine dans un style bois et orange et noir. Et voilà, je trouvais ça super mignon. J'avais envie de mettre pas mal de briques dans cette maison ici. Ouais, j'avais envie de mettre des briques à Bryn Nolton. Il y a pas mal de briques, il me semble. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me paraissait bien dans l'idée campagne. On est près d'un port et tout ça. Et du coup, j'ai rajouté un petit peu tout ce qu'il faut dans la cuisine. Des petites décorations et tout ça. Plein de petits détails pour donner un peu plus... Un peu plus de vie, en fait. Et dans la déco, je vais également rajouter des trucs que Fallon avait trouvé à Selvadorada quand on y avait été en vacances. Donc voilà, il y aura ça. Aussi, dans la décoration, j'ai un peu de place. J'ai fait un petit bureau juste à côté parce que je trouvais ça plutôt sympa. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire une petite séparation avec l'entrée pour qu'on n'arrive pas directement dans le bureau. Et puis du coup, j'ai essayé d'utiliser un maximum de meubles de chiens et chats pour revenir vraiment aux sources du let's play en quelque sorte. Voilà, j'ai vraiment envie... Enfin, on s'est un peu dispersé. Enfin, je me suis un peu dispersée, je trouve, dans ce let's play. Et du coup, j'essaye vraiment de revenir un petit peu aux fondamentaux. C'est-à-dire Brille, Dalton Bay, vraiment les objets de chiens et chats et tout ça, voilà. Donc il y en a vraiment pas mal, les fleurs et tout, les petites plantes, machin, les petits bibelots. Et puis, il y a aussi pas mal de packs jungle. Il y a pas mal du kit de lessive. Et quoi d'autre ? Je ne sais plus. Peut-être que... Enfin, il y a pas mal de choses de toute façon. Il y a des trucs d'un peu partout. Mais je trouve que le kit jour de lessive va particulièrement bien avec l'ambiance que je voulais faire et tout ça. Du coup, il y a pas mal de ces meubles-là. Ensuite, j'ai fait une petite salle à manger. Et vous voyez la petite séparation, là, justement, le petit paravent pour séparer... Et la petite plante pour séparer la cuisine. Donc le bureau est un petit peu plus isolé. Et du coup, la salle à manger, je la trouve trop mignonne, en fait. Et puis, j'avais un peu envie... Dans cette maison, vous allez voir qu'il y a pas mal de petites touches de couleurs par-ci, par-là, de vert, de rose, de bleu, etc. J'avais vraiment envie que ce soit une maison colorée, mais qui fait un peu bric-à-brac, si vous voulez. Parce qu'avec Fallon, on a vécu, quand même. Donc, on a accumulé pas mal de choses. Et ouais, j'avais vraiment envie que ça fasse... Qu'il y ait un petit peu de tout, en fait. Que ça fasse un peu... Un peu, on a accumulé plein de trucs. Et puis, on mélange plein de styles et tout ça. Vous savez que j'aime bien mélanger les styles. Mais là, particulièrement dans cette maison. C'est un style campagnard. Mais il y a plein de choses différentes. Vous pouvez voir le style des fauteuils et tout ça. Ça change pas mal. Il y a aussi un petit côté un peu vieillot et tout. Franchement, j'ai trop aimé faire cette maison. Vraiment, ça a été un plaisir pour moi. J'ai trouvé ça trop bien. Là, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire une salle de bain au rez-de-chaussée. Il va y avoir trois salles de bain dans cette maison. Donc, ça fait pas mal, quand même. Ça fait beaucoup trois salles de bain pour trois personnes en soi. Mais peut-être que vous, vous voudriez rajouter des gens. Et moi, je trouve ça bien qu'il y ait une salle de bain au rez-de-chaussée. Pour quand on a des invités, s'ils veulent aller se laver les mains et tout ça. Bon, ils auront peut-être pas à prendre une douche, mais aller aux toilettes et tout. C'est quand même vachement plus pratique d'avoir une salle de bain au rez-de-chaussée. Enfin, voilà quoi. Du coup, ensuite, j'ai rajouté des petits trucs. Parce que vous savez qu'on a plein de chats dans notre let's play chien et chat. On a un chien, on a plein de chats. D'ailleurs, ça me saoule un peu parce que vu qu'on en a plein, on n'a pas vraiment le temps de s'en occuper. Et je trouve qu'on ne s'attache pas beaucoup à eux, en fait. Je trouve ça hyper dommage. Et je me demande si je ne devrais pas trouver un moyen pour me séparer dans le deux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais me prendre des tartes, moi. Si je continue à dire des trucs comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je rajoute des petits éléments, des petites étagères et tout ça pour décorer et tout ça. Et j'ai mis des petites bougies pour un côté chaleureux, des petites plantes et tout ça. Vraiment, je voulais que ça soit fouillé un petit peu. Au niveau de l'étage, j'ai un peu galéré à délimiter l'espace. C'était un peu chaud. Mais du coup, il va y avoir deux chambres, deux salles de bain et il va y avoir une petite buanderie. Alors, je sais que d'habitude, les buanderies, c'est plutôt rez-de-chaussée et que ça peut faire un peu bizarre. Mais je me suis dit, écoutez, pourquoi pas ? De toute façon, il n'y a pas de règle. Il dit qu'une buanderie doit être rez-de-chaussée. Donc, moi, j'ai décidé de la faire au premier étage. Et si vous avez un problème avec ça, et bien voilà. Ah, bon. C'est comme ça. C'est tout. Et non, mais je ne sais pas. J'avais envie de faire une buanderie de toute façon parce que depuis qu'il y a eu le guide Jour de l'essif, j'adore ajouter des petites buanderies dans toutes mes créations. Je trouve ça trop mignon. Et donc, voilà. Et vous verrez aussi, après, j'aurais rajouté les petites photos que Fallon a déjà et tous les petits trucs qu'elle a récupérés par-ci, par-là. Du coup, ça va vraiment faire habiter, en fait. Le truc, c'est que cette maison, elle va avoir une âme, vous voyez ? Elle va avoir une âme. Et du coup, là, j'ai fait un petit coin lecture en route des escaliers que je trouve beaucoup trop chou. Avec un petit fauteuil, une petite bibliothèque, une petite plante, un petit atout. Voilà. Vous avez compris que je me suis éclatée quand même. Genre, j'ai adoré faire ça. C'était trop bien. Du coup, ça m'a pris énormément de temps. Et c'est vrai que d'habitude, quand je fais des vidéos et tout ça, j'ai pas autant de temps, sauf là, quand je suis en vacances pour ça, quoi. Pour prendre du temps, pour faire des grosses constructions bien détaillées et tout ça, mais c'est trop bien. Et du coup, là, je suis en train de faire la petite buanderie, comme vous pouvez voir, où il y a une petite tièze, il y a un lavabo, il y a une machine à laver, un sèche-linge, des petites décos, des petites étagères et tout ça. Donc voilà, toujours plein de détails. Comme d'habitude, là, pareil, au niveau du meuble qui est juste à côté, j'ai ajouté des petits trucs, une pile de linge, comme... Il fallait que ça fasse vraiment habiter, en fait. Si vous voulez que... Concentre qu'il y a quelqu'un qui habite dans cette maison et tout ça. J'ai même mis une petite pile de linge sur une étagère en mode truc dégueulasse. Voilà, c'est Kathleen qui est passée et qui a jeté chat... Jeter chat ? Bah oui, pourquoi pas. Qui a jeté ça à la volée. Et du coup, à côté, j'ai mis un petit espace de jeu d'échec, parce que je voulais vraiment pas qu'il y ait d'espace vide. Je voulais que ce soit une maison vraiment très très remplie. Comme vous voyez, là, il y a un petit coin. Hop, j'en ai profité pour mettre un aquarium. Voilà, c'est... Tuer des trucs comme ça, je sais pas pourquoi. Mais voilà, j'avais envie d'accrocher aussi pas mal de petites choses au mur et tout ça. histoire de décorer un petit peu, toujours, dans le même esprit, en essayant de garder un truc un peu... un peu campagnard, un petit peu rustique et un peu dans les mêmes tons de couleurs. Mais enfin, en gros, pas des couleurs hyper flashées et tout ça. Et là, du coup, on attaque la chambre de la petite Kathleen. Il y a bébé chat qui miaule. Je sais pas si vous l'entendez. Elle vous fait un petit coucou. Voilà. Donc, la chambre de Kathleen. Alors, je sais que j'ai racheté un truc de... le premier animal de compagnie. Ce qui fait que du coup, elle aura un petit rat. Voilà, j'ai décidé. Après tout, c'est pas comme si c'était hyper attachant, c'était une bestiole dans les six. Et je trouve sa chambre super mignonne. Ça change un petit peu du rose à tout prix. On va dire qu'elle a un petit peu grandi entre temps. Entre les déménagements, Maddox qui est venu habiter chez nous et tout ça. Donc, elle a un petit peu vieilli. Elle a un petit peu évolué. Elle est devenue plus mature. Et du coup, maintenant, le rose et tout ça, c'est un peu fini. Le côté petite fille à tout prix et tout ça. Elle a vraiment changé. D'ailleurs, vous le verrez dans le prochain épisode du Let's Play Chien et Chat. Elle a vraiment changé. Il y a eu du petit relooking qui est passé par là. Vous voyez ce que je vais dire. Voilà. Du coup, je lui ai fait également sa petite salle de bain. Je me suis également rendu compte que j'ai oublié de faire la salle de bain de la suite parentale en vidéo. Mais je l'ai faite après. Du coup, elle y sera quand même. Il n'y a pas de souci. Elle y sera dans la galerie. Et là, pour Fallon et Maddox, du coup, c'est une chambre plutôt bleue. Il fallait que ça soit un peu neutre dans le sens où il y a du coup Fallon qui est plutôt assez féminine et tout ça. Et il y a Maddox qui est une femme et un homme quoi. Enfin, voilà. Et même s'il y a des garçons qui aiment le rose, c'est quand même pas très très courant. Donc, voilà. Et du coup, là, je ne sais absolument plus ce que je fais ici. Je vais vous présenter un petit peu la maison. Voilà. Je vais vous faire une vue un peu plus panoramique de la maison pour terminer. Et vous la découvrirez plus amplement, bien sûr, dans le Let's Play. Donc, voilà. Là, je vous montre ce que ça donne un petit peu quand on voit tout d'en haut au niveau du rez-de-chaussée. Donc, voilà. Il y a la petite salle à manger, la cuisine, le salon, la salle de bain. Voilà. Le petit coin bureau, etc. Donc, voilà. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu. Je vous montre aussi le petit extérieur avec toutes les plantes. Voilà. Le petit salon de jardin, etc. Et ensuite, à l'étage, on vient de le faire. Mais comme ça, vous voyez un petit peu mieux ce que ça donne globalement. Moi, j'adore vraiment toutes les couleurs qu'il y a. Je trouve ça beaucoup trop beau. Et du coup, c'est sur ce que moi, je vais vous laisser avec la fin de la vidéo. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu. A laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. A partager la vidéo parce que ça m'a donné énormément de travail. Donc, ça me ferait très plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, évidemment, si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501